L'enregistrement, on va passer en habillage Minecraft, ça va arriver, vous en faites pas, je vais vous mettre un petit peu de musique de fond, parce que c'est Minecraft, tac, 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 voilà, ce sera sympa, euh, ouais, je vais pas augmenter trop le volume du son, ça va arriver, ça va arriver, tac, 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 ça c'est bon, c'est nickel, je vous vois dans le tchat, je peux vous lire, c'est le plus important, Voilà, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, clac, 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 oh, il y a deux personnes de connectées déjà, alors je devine qu'il y a Torota, mais qui est la deuxième personne, Boyouuuur, souriez, vous êtes filmés, Ah oui, j'avais baissé le son à mort hier, parce que je voulais entendre ce que me disait Christella et... et poupon, Oui, bah je peux mettre le volume à fond, là, il y a Torota Unashave Man, ah, c'est cool, Ah oui, vous êtes là les copains, alors, inspection, qu'est-ce qu'a fait Torota ? Déjà, je suis à poil, c'est pas bien, il faut que je trouve une armure, ne serait-ce qu'en or, pour être à peu près peinard dans les enfers, ah, sauf que mon... c'est à l'autre bout, Et bah on va voyager, on va se faire une petite heure promenade de bout en bout, puisque l'armure qui m'intéresse, je l'ai rangée à l'autre bout de la carte, Bien fait pour ma gueule, Euh, et bah vous allez pas bouder votre plaisir, là, pour une heure de Minecraft, ça va être intensif, vous allez voir le paysage défiler, quelque chose de bien, Du coup, j'en profite, oui, non, il n'y a rien là, Euh, je vais laisser mon surplus de sable ici, les torches, je les garde sur moi, parce que je pourrais en avoir besoin dans les enfers, on ne sait jamais, Je vais pas passer par le... rail, je vais passer à la nage nature, Euh... J'espère qu'il y aura un cheval à la baie des tortues, Allez, c'est parti ! Le but est d'atteindre l'autre bout de la carte, mon premier chez moi, la maison faite avec mon cousin, à l'origine, justement, de ce monde, Merci, Bozon, bisous tout plein, bonne app, Bon, Star Doe Valley, Ah oui, bon, direct à toi, Bozon ! Euh... Attends voir, Pour ceux qui sont intéressés de voir Bozon qui fait du Star Doe Valley, n'hésitez pas à regarder sa chaîne, Alors, je sais pas si tu le diffuses, tu l'as pas spécialement dit, mais intéressez-vous à Bozon si vous êtes intéressés, Il aime bien faire du Star Doe Valley, J'en faisais aussi, moi, mais j'ai arrêté, C'est quoi le bug, Edjay ? Qui que quoi ? Qu'est-ce qui bug ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas allumé ma tablette, Pour faire le contrôle qualité, Dis-moi tout, Edjay, Qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, je peux ouvrir ma vocale, On peut parler pendant une heure sur Discord, Bougez pas ! Je vais... Mince, je suis dans les messages privés, N'importe quoi, moi ! Euh... Attendez... Oh, il y a Eurostar Adorable qui a dit un bonjour tout ce matin, J'ai même pas vu... Euh... Ta-ta-ta-ta-ta... Direct Twitch. Ceux qui veulent bavarder, vous êtes les bienvenus. Hop là ! Le live est en full PLS. Ah bon ? Bah... Ah... Attendez... Comment ça il est en full PLS ? Wow, 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 wow ! C'est bon, pardon, je fais un truc tournis, mais... Merde, du coup, il va y avoir la nuit. Ah 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 ! Il faut que je me barre de jour, parce que... Ah, merde, j'avais pas lancé ma tablette, Parce que j'étais peinard sous Command Conquer, vous pensez bien. Tac, 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 tac. Alors, je me mets près du plumard. Comme ça, je vais pouvoir l'activer ensuite. Ah, vous me mettez la pression, les copains ! Je vais regarder rapidement mon retour Twitch, Euh... Via la tablette. Hop, j'appuie dessus. Magie, magie. Magie, magie. Digi, 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 digi. Ah ! Bah alors ! Oh ! Ma tablette qui met 3 ans à réagir. Et encore, elle est bien. Alors, full PLS encore ou c'est bon ? Bah ! C'est toujours en PLS. Bah ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attendez, là, je vois ma tronche. Message de Fun Fan 1992. C'était tu auteur. Ouais, c'est revenu. Ah, c'est revenu. Ça va, je suis rassuré. Ok, 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 ok. Merci, 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 merci. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors du coup, j'attends que la nuit arrive. Ah, je vais peut-être me faire un bateau en attendant. Je vais peut-être me faire un bateau. Hop là. Je tac. Tiens, je fais plein de bateaux. Dans le plumard. Je t'uic. Ça va. Ouf, me v'la rassurer. C'est bien. Ouf, 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 ouf. Alors, je suis dans le plumard. On est trois joueurs. Ah oui, quelqu'un s'est mis dans le plumard. Merci. Donc, excusez-moi. La promenade commence. Là, on va se faire une heure d'exploration. Un peu comme hier, mais de manière encore un peu plus dynamique. Oui, je peux déjà prendre ma barque d'ici, moi. On peut circuler. Ça va vite en barque, hein. Ouah, 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 ouah. Un, 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 un. Je vais passer par là. Oui, je vois déjà le sable de la côte. C'est bien. Pour rejoindre la dite baie aux tortues. Alors que j'ai un moucheron qui passe devant moi. Je ne sais pas d'où il sort, celui-là. Un, 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 un. Voilà, voilà pourquoi j'ai appelé la baie aux tortues. Mince, je ne peux pas me retourner avec la barque. Ah, ah, excusez-moi. Voilà. Parce que la baie aux tortues. Un cheval, un cheval. Oui, il faut que je passe sur le côté. Il faut quand même parer un peu les ennemis la nuit. Mais le point d'entrée est ici. Je vais pouvoir revendiquer... Oh, qui c'est qui n'a pas fermé ? Imprudence. Alors, mes belles montures. Café au lait. Parnachon. Ou épicurien. Je vais prendre café au lait. J'adore café au lait. Ouais, il est équipé au moins d'une selle. Je peux le contrôler. A défaut d'avoir une armure, mais c'est pas grave. On va aller à l'autre bout du monde. En restant sur la voie principale. Euh... Que je vous lise. Ça va mieux maintenant, dit Christella. C'est au moment de l'allumage de Minecraft. Oui, merci pour vos retours. Je serai bienvenu, mais malheureusement, je dois faire à manger. Oui, va faire ta popote, fan fan. Bonne app, d'ailleurs, pour ceux qui passent à table. Papali palipipoushi. Bidi bidi bidou. Ta-ra-la, ta-ra-la, ta-ra-la. Ah là, le paysage, vous le voyez défiler. Oui, merci. Bon week-end à toi aussi, fun fan, si tu reviens pas d'ici là. Merci pour tout. Ah là là. Tout. Ahaha ! Je me disais, c'est bizarre. Ce départ est trop innocent. c'est malin dash qui dit je te déteste on a vu à la vitesse à laquelle le ciel s'est assombri aïe 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 ouais faut que je corrige le c'est vrai que j'ai pas corrigé la coquille dans le dans le texte sur le serveur ouais t'as eu un gros décalage ouais bah ouais désolé pour le décalage et galop bien il galope bien il faudra comparer quand j'aurais fait un hippodrome il faudra que je compare les chevaux faudra qu'on fasse des courses voir s'il y en a vraiment qui court plus vite que d'autres parce qu'à vrai dire je sais pas alors il faudrait que je retrouve mon armure d'hier soir qui était toute d'or je vais laisser les barques ici ça pourra servir un jour c'est jamais perdu de toute façon dans mancraft ah c'est la purée le samedi ouais chez fanfan et bonne purée à toi mon armure d'or pour aller dans les enfers où est-elle ah je l'ai peut-être rangé sur la plateforme merde ah merde je l'avais peut-être rangé dans la plateforme et je m'en souvenais plus ah mais non elle est là elle est là elle est là j'ai rien dit elle est là l'armure d'or ça c'est bien pour aller dans les enfers par contre j'ai pas de bouclier qu'est-ce que j'ai fait du bouclier je vais me prendre un briquet non j'ai assez de torches oui j'ai assez de torches j'abuse je vais me prendre du bois ça peut toujours aider je vais me prendre un peu de pierre on sait jamais je vais ramener un peu de bouffe dans le coffre intermédiaire je pense que ça devrait me suffire pour me défendre comment ça tu t'es perdu une âge bah comment t'as fait ton affaire alors moi bah voilà je voulais marquer ma position de sauvegarde parce que si je cuic ah bah attendez vous faites repasser la nuit donc je me voilà tiens j'ai gagné un 9 hé j'ai jamais lancé deux dans les enfers vous imaginez si une poule nait dans les enfers elle n'est rôti c'est peut-être possible je sais pas j'en ai aucune idée oh j'ai hâte d'aller voir ce qu'a fait Torota oh j'ai entendu un zombie il doit être sous le pont il doit être sous le pont il profite de l'ombre pour pouvoir survivre et c'est reparti dans l'autre sens et c'est reparti dans l'autre sens oh c'est pas drôle la vue ouais c'est pas mal comme ça allez je reste bien droit et hop vous me voyez galoper yeah c'est stylé aouh j'ai failli manger un luminaire dans la tronche lampadaire allez zou va brouter le cheval t'as gagné ta récompense moi je vais dans les enfers les enfers on va aller voir ce qu'a fait Torota qu'est-ce qu'il a fait Torota oh ah ouais ah ouais ah merde j'ai pas pris de chariot non oh attends je vais prendre un chariot je vais me faire un chariot c'est obligé c'est juste énorme ouah mais qu'est-ce qu'il a pas fait là je vais me chercher immédiatement en chariot j'en reviens pas ibi papapalapapalapipipipipipipipipipipipipo euh je me rends compte que je n'ai pas de chariot ici même pas un peu de fer pour m'en faire un là va vite oh scandaleux faut que j'aille dans la ça c'était mon cheval derrière soir c'était Faistos qu'on avait diffusé depuis le canal de Poupon bon bah finalement l'oeuf je vais le je vais le garder là ouais des flèches ouais j'en ai deux comme j'ai infinité ça va alors est-ce que j'ai un chariot en rab ou pas du tout inspection rapide des coffres donc c'est rare quand je mets un chariot dans un chariot parce que c'est pas trop logique mais il existe la logique minecraftienne il y a des richesses hein si vous avez le coup d'oeil à la vitesse à laquelle je zappe je vais peut-être en faire deux par sécurité on sait jamais pour peu que ça tourne au drama bonjour Tunsen comment ça va là c'est pas Tunsen c'est Torota oh Torota excuse moi je t'ai pas tu vois je suis pas habitué à ton timbre de voix pardon je t'en prie y'a pas de soucis ça va ça va bien et toi bah bien merci merci à toi d'être là doublement j'ai envie de dire parce que t'es à la fois sur le service de jeu et dans la vocale je t'en prie c'est avec plaisir et puis merci à toi surtout de m'avoir invité dans ce sublime minecraft serveur qui est incroyable et encore l'occasion pour moi tu sais de remercier Aerostar parce que c'est encore dans le giron d'Aerostar que j'ai pu te découvrir c'est grâce à lui ah bah du coup merci à Aerostar et merci à tout le monde d'ailleurs même ouais désolée je te remercie bien à venir qui ont fait aussi tout ça alors mais du coup dis moi tout ouais ça m'a pris vraiment un peu trop de temps ouais presque tout le temps ah là là mais du coup c'est vraiment quelque chose de sécurisé alors là je commençais à peine à faire les rails ouais on y va à pied du coup pour la présentation je te suis dis moi tout tel chef c'est à pied parce que là je n'ai pas fini encore de mettre tous les rails d'accord donc j'aurais pu avoir un terrible accident voilà mais normalement c'est déjà plutôt sécurisé on ne doit croiser quasiment personne waouh ok donc ça t'évitera d'avoir des ghasts qui vont te trouver ou même les cochons là ou les archers ou les squelettes les squelettes je n'en ai pas croisé encore j'ai de la chance mais c'est ça va c'est plutôt sécure attends c'était quoi ça ah non ok alors pour rappel pour ceux qui ont vu le direct de Poupon hier soir c'est les archers squelettes qui m'ont dégommé dans les enfers c'est eux qui m'avaient aligné ils étaient 3-4 j'étais tombé sur un commando ils m'ont grave allumé en fait mon erreur stratégique c'est que j'avais pas vu qu'au sol où je m'étais jeté c'était du sable des âmes or le sable des âmes ralentit énormément la marche t'es enlisé dedans donc moi qui voulais me barrer bah ça a merdé j'étais à l'heure merci erreur stratégique après si tu veux éviter de trop ralentir sur le sable des âmes tu peux poser des pierres dessus et comme ça tu sautes de pierre en pierre c'est effectivement le saut de puce c'est une technique valable ah je crois qu'il y a un cochon qui m'a dit bonjour c'est ça exactement tu vois on voit les petits petons ah oui mais bon ils t'attaqueront pas comme j'ai bouché la vue donc au moins c'est tranquille effectivement le boulot oh là là oh là ça va être gerbotron bien vite en wagonnée par ici gauche droite gauche droite gauche droite c'est ça bon après je peux pas faire enfin pour l'instant j'ai pas fait mieux oh là là c'est énorme ce que t'as déjà accompli est énorme c'est bien va vite y avoir plusieurs voies d'accès alors en plus ici c'est pas une forteresse c'est un je sais plus ce que c'est un bastion ouais c'est ça c'est un bastion exactement donc j'ai pas visité parce que j'ai pas envie de me faire découper ah je me le ferai peut-être plus tard ouais le bastion il faudrait faire attention aux piglins barbares parce que là même si t'as de l'or ils te foncent dessus ah oui parce que là c'est vraiment leur territoire défendu c'est ça c'est ça parce qu'en plus si tu ouvres le coffre c'est pareil ils te mettent en charge donc pillage pillage alors hop ça monte ça descend ah oui c'est salutations ils nous reniflent oh comité d'accueil boyoule wow je me fais démonter oh 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 la vache le sanglier surtout wow il revient par là il m'a entamé mon armure lui ça va bien là on a eu notre comité d'accueil voyez de l'intérêt de sécuriser les enfers le nidder c'est terrible voilà c'est terrible hop allez toi tu pars il va revenir à la charge alors voilà tatada 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 ouais je reste derrière toi parce que t'es l'arche barbecue youhou une cotelette grillée une pour les douze on est bon j'ai j'ai bon ça c'est c'est rien t'inquiète pas hop wow mais il y a de la route punaise ouais en fait le truc c'est que des fois il y a le vide et moi et le vide ça fait deux ah parce que si si je fais pas attention je tombe très vite ouais ouais oh wow le bordel mais très bien organisé mais bordel quand même ouais voilà hop j'ai mes repères hop c'est pour ça que je mets autant de torches d'ailleurs c'est pour c'est pour que tout le monde soit bien et là normalement c'est la dernière ligne droite wow c'est pour ça que j'ai pas fini j'en ai encore pour au moins toute une nuit oh oh j'ai un oiseau qui est passé devant ma fenêtre ça m'a fait une éclipse ça m'a fait bizarre ça m'a fait flipper excusez-moi je t'ai pas perdu t'inquiète pas il n'y a pas besoin d'appeler Jacques Pradel j'ai la référence c'est bien et même moi je savais plus que j'avais fait tout ça tu vois c'est je croyais que c'était plus court bah faut dire avec une bonne pioche ça se creuse bien la roche des enfers elle est molle ça y est on est arrivé mais quand même sérieux hop attends je te laisse sécuriser la zone je suis intrigué enfin hop c'est qu'on est arrivé mais c'est juste histoire de trouver un moyen de descendre un peu plus facilement on va mettre 1 2 1 et c'est bon tu peux descendre ah oui tu m'as accueilli comme une demoiselle merci ça fait plaisir du coup voilà donc je ne l'ai pas encore visité parce que je voulais que tout le monde le fasse en même temps pour que ça soit plus cool parce qu'on va se faire allumer sinon en solo c'est quasi impossible je vous ai des souvenirs terribles de mes forteresses et encore c'était la version 1.13 donc il y avait beaucoup moins de bestiaires il y avait moins de trucs là actuellement on est à 1.19 alors en 6 versions majeures il y a eu beaucoup de changements ok voilà voilà je regarde un peu les enfers mais j'essaie de ne pas dépasser la limite de mort oh ça fait peur ça fait peur il y a peur je fais des captures d'écran bienvenue dans le royaume des morts et encore on a de la chance on n'a pas creusé de withers parce que ceux là ils font vraiment très mal ah il peut y en avoir maintenant naturellement dans la oh mon dieu je ne savais pas ouais il y a des withers dans les forteresses oh putain et les bouillons c'est que quand ils vont te mettre des dégâts tu ne verras plus ton nombre de cartes ah c'est vicieux c'est vicieux donc du coup il y a quand même un moyen si tu veux de te sauver ouais il y a du grabuge en face attends hop il y a du grabuge en face ah ils attaquent le squelette ah ils s'attaquent entre eux les cons c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait du grabuge elle est bonne celle là ah attention oui qui c'est qui m'a brûlé au secours ah ça c'est le blaze ah il m'a eu je regardais à la longue vue j'ai pas vu son projectile il m'arrive dans la tronche hop oui on va te lire vas-y pose ta requête ah mon dieu je me suis fait allumer alors que je suis à distance vous imaginez l'horreur dur 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 l'aventure oh tu as une antenne relais sur le crâne il est juste à côté en plus mais je comprends si si il est juste là là-haut oh déconne pas hop oh je vais essayer point il est juste là-haut un peu moins oh là je me fais allumer au secours tiens et en tuant le ghast tiens ça te donnera ça oh merci ah oui ça va me déverrouiller la chimie avec l'alambic merci le cadeau est énorme tu viens de me faire progresser technologiquement ouch 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 non mais tu veux te l'écoltiner maintenant là pour le spectacle ou va pas tout perdre non ce bar évacuette alarme évacuette ça devient oh ce sniper au secours salut il te faudra vraiment un bouclier pour oui je l'ai pas pris j'étais imprudent oui je suis d'accord je suis imprudent tiens regarde hop j'en ai un si tu veux en rab oh c'est adorable merci et du coup tu pourras utiliser les blazes pour les perles et il y en a qui peuvent partir je ne sais pas si je serais tenté d'avoir deux boucliers un dans chaque main et le mec il avance en éclaireur en avançant en présentant les deux boucliers ça marche ou pas ? bonne question je ne sais pas du tout Eh, charge de CRS, ça pourrait fonctionner. Alors Nash nous dit, « Et j'aimerais qu'on laisse la force terrestre telle qu'elle est, sans construction ou destruction des cubes qui font apparaître les monstres. » Oui, bah oui. Oui, oui, t'inquiète pas. C'est pas le but de... Bah, à l'entrée, il faudra, de notre outre officiel, il faudra faire un panneau qui le rappelle. Merci de respecter les lieux et de pas détruire les générateurs de monstres. Mais oui, 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 je suis d'accord avec toi, Nash. On va préserver les lieux tels qu'ils sont. De toute façon, pour faire éventuellement des constructions dans les enfers, on a moult places. Voilà, voilà. Bon, bah merci. Écoute, je vais revenir dans le monde naturel, à moins que t'aies quelque chose à me montrer d'autre. Non, pas pour l'instant. Parce que c'est énorme ce que t'as fait. GG à toi, là. T'as bossé cette nuit, je rappelle. C'était pas là il y a 24 heures. C'est énorme. C'était pour faciliter la vie de tout le monde. Parce que quand j'ai vu hier soir, entre Poupon, toi, Christ, t'es là aussi. Donc du coup, j'ai fait un truc beaucoup plus simple pour tout le monde. Bien vu. Merci, merci. Alors que moi-même, timidement, hier, j'avais commencé à poser une nouvelle route dans les enfers. Mais timidement, j'y allais doucement. Du coup, j'ai évidemment pas joué à la forteresse. En deux heures de jeu, c'est pas possible. Eh bah, dis donc. Quel architecte talent tu fais ? Oh, merci. Mais bon, c'est pas grand-chose. Et puis, c'est... Oh, c'est bien. Enfin, ingénieur. J'aime bien t'appeler l'ingénieur parce que tu veux les systèmes automatisés. L'architecte, en fait, en vrai, c'est Nachevman que je désigne sous ce terme. Parce qu'il fait des bâtisses absolument magnifiques. Ah, mais après, il y aura toujours mon bâtiment que j'ai toujours pas fini de construire. Eh bah, quand t'auras fini de le construire, tu nous le diras. Tu nous inviteras. On aura plaisir à regarder. On fait un direct sur un de nos canaux. Ah, mais de toute façon, ça sera un hôtel pour tout le monde, vu la grandeur de... Ah, c'est sympa. Ah, c'est apprécié. C'est cool. Où, tu sais, il n'y a aucun souci. Tu peux très bien te garder l'exclusivité sur ta chaîne. Tu nous invites tous en disant, hop, tu fais une soirée spéciale et puis tu nous fais visiter les lieux. Ce serait génial. On adorerait. J'ai pas forcément d'exclusivité. Je laisse à tout le monde. Enfin, sache que c'est possible. Après, le souci, c'est qu'il faut qu'on synchronise nos agendas. Ça, c'est le plus emmerdant. Voilà. Tac, 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 tac. Ah, m'en fout. Dès qu'il y a le rail, moi, je prends mon vagues. C'est un dragonnet. Voilà. Mais j'ai encore quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Oui, Nash, t'as bien bossé. Ouais, ouais. Bien joué. Bien joué, bien joué. Toi-même. Ah oui, il nous salue à chaque fois. On entend, je ne sais pas le. Exactement. Et comme il a l'air vraiment sympathique et qu'il nous attaque. Ah, c'est pas faux. Ah, c'est vrai que je peux lui donner de l'or pour essayer d'avoir les pertes. Ah, ça va, j'ai mal parlé. C'est pas trop gerbotron. Ça va. Alors, je vais dire à Nash, GG à toi aussi. Merde. Ah, j'ai été... Ah, tu s'arrives. Il me suit. Ah non, le pouf de retail, il n'a pas pu reprendre. Aïe. 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 Le délire. Dans les coordonnées, ça défile les coordonnées. Énorme. Clac, 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 clac. On revient au point d'origine 0-0. Ouais, on a gagné. Ah, vous êtes des chefs. Oh, tu viens à pied, modestement. Oh, ça me dérange. Habitude. Alors, tant que je suis dans les enfers, moi, je vais prendre l'autre route. Pourquoi ? Parce que je voulais ravitailler un coffre intermédiaire en cas de panique. Et seulement après, je reviens dans le monde normal. Et puis, on sera une petite demi-heure, j'ai envie de dire, si vous avez des envies, dans le chat, allez-y. Vous pouvez aussi vous exprimer dans le Discord, dans la branche dédiée Minecraft Chat. Ça apparaîtra dans notre jeu. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas la nouveauté. Non, ce n'était pas par là. Merde. Attends, je suis en train de me perdre. Attends, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je suis en train de me perdre carrément dans les enfers. Tu peux faire demi-tour, mon pauvre Torota, parce que je me suis perdu. C'est où que j'ai mon beau chemin en pierre bien taillé ? Pourquoi je vois un truc qui... Ah, alors, ton chemin en pierre, il était là. Comment ça était ? En fait, pour que ça soit bien droit, j'ai recouvert pour que ça... Ah, saboteur ! Je suis en escalier en pierre. Ah ! Et du coup, comme j'ai entendu un gasp, c'est pour ça que j'ai tout couvert. D'accord ! Sinon, voilà. Ah, merci. Si tu veux, je mettrai une sorte. Oui, je te comprends. Je te comprends. On fera un petit sas propre. OK. Merci. Je ne comprenais plus. Je devenais fou. Je me disais, mais qu'il s'est passé ? Tu t'as changé en une nuit. Parce qu'au bout de ce grand chemin, souvenez-vous que j'avais pris toute une après-midi à faire, c'était dimanche dernier. Si vous voulez voir la rediff, déjà sur Twitch avant qu'elle arrive sur YouTube, ce long chemin que j'ai tracé, justement, moi aussi, en quête d'une éventuelle forteresse, eh bien, j'ai ce petit coffre-là qui a pas mal de trucs sur place qui peut être intéressant. Je vais laisser un peu de bois. Je vais laisser mes torches en cadeau bonus. Ça peut aider. Je vais même laisser mon briquet, tiens, pour ceux qui n'en ont pas, et un chariot en cadeau. Voilà. Même ma roche, hop, je laisse là. Et nickel, c'est rempli. Le reste, je me le garde pour moi. C'est pour les futurs trucs d'exploration. J'aime pas ce que j'entends. J'entends des bruits qui me font flipper. Mon dieu. Bienvenue en enfer. Le pire, c'est qu'il y a des trucs qui peuvent nous tomber dessus. Je suis là. Du coup, tant que j'y pense, j'avais pris une de tes pioches. Oui. Du coup, tiens, je te la rends. Je l'ai amélioré un petit peu. Ah, merci. Ah oui, un petit peu. Oui, d'accord. Alors, ce genre de pioche n'a plus le droit d'aller dans les enfers. Parce que si tu la perds connement dans la lave, t'es deg. Donc cette pioche-là, je te fais la promesse, elle reste dans le monde normal. La probabilité que je la perde sera très faible. Mais merci. Alors, je t'en prie, n'ai pas de souci. La 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 la. Aïe. Juste pour les quelques mètres. Parce que c'est drôle. Encore un tour de manège. Mais après, je pense qu'il y a quelque chose de possible à faire. Oui. Avec le rail. Pour passer la porte du Nether. Je ne sais pas si c'est faisable de pas. Il faudra que j'essaye de le faire. Ah, que le chariot tombe dans l'influence du portail. Pour que tu te retrouves dans l'autre dimension après. Et continuer après le trajet. A voir, ouais. A essayer. Pourquoi pas. Ah, ce serait énorme. Ah, tu veux une jonction dynamique entre les deux dimensions. Et voilà. Tu es vraiment un ingénieur. Oh my God. Pourquoi pas. Non mais c'est intéressant. D'essayer de... On va pas faire bugger la matrice. Mais d'exploiter au maximum son potentiel. Allez, café au lait. Au galop. Tat, tat, tat. Mais hé, tu t'es pas fait de cheval, Torota ? Oh, moi je fais tout à pied. T'aimes pas les chevaux ? C'est magnifique les chevaux. Si, j'aime bien. Mais j'aime bien marcher. Ah ok. C'est une multitude en fait. Non mais je conçois. Comme tu le sens. Ok. Moi j'adore les chevaux. Bon bah merci Torota. Je sais pas si t'as une envie de me faire visiter un truc je sais pas quoi. N'hésite pas. Après non. J'ai pas d'autres choses en particulier. Comme j'ai pas fini mon bâtiment. Ah oui. Tu devrais se construire. Ouais. Paisablement. Ah. Bâton de blaise. Alors moi je vais rentrer mon cheval et je vais vous montrer comment on fait un alambic. Parce que ça va me débrouiller des possibilités de fou furieux. Bah. Titi. 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 Oui. Effectivement avec ton bâton de blaise et pour l'alambic tu pourras faire des potions de faiblesse. Ça te servira si tu tombes sur des zombies villageois. C'est vrai. Avant de leur donner une pomme d'or pour les soigner. C'est exactement ça. Mais en plus s'ils ont un métier ils vont te faire après une réduction. Ah. Parce que tu es leur sauveur. C'est ça exactement. C'est énorme. Je ne savais même pas tu vois. Interessant. Merci. Oh je t'en prie. Avec plaisir. Monsieur golem boyaule. Tu tua 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 ta. describe. Alors. Ma modeste villa patchwork que j'ai fait n'importe quoi. Mais je vais faire la déco d'intérieur un jour. Parce que là on dirait que j'ai emménagé. Il n'y a pas de meubles. bien rien mais ça va venir il ya des chats aussi il y en a pas mal partout oui coucou artemis alors c'est où que j'ai des dalphines c'est des dalphines pour le l'alambique j'ai pas de la roche en bas et hop un autre chat que j'ai même pas baptisé celui là il n'a pas de nom je devrais l'appeler le siamouin bah merde non j'en ai pas ça m'étonne ah non ça c'est des id poli c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça je veux la belle roche cuite classique ah ouais j'en ai pas là tiens j'ai pas fait usage du crâne de squelette qui nous avait été précédemment offert par fun fan généreusement merci à lui c'est des éléments cadeaux bonus de déco lorsque le public minecraft voilà on va pouvoir faire ça en en potion c'est un exemple ça c'est un trésor que j'avais eu en en trouvant un coffre dans un endroit dangereux oui encore merci à fun fan pour les cadeaux le public peut interagir dans notre partie minecraft je le rappelle en allant dans la boutique depuis le chat twitch vous tapez point d'exclamation boutique pour avoir le lien et vous allez voir que vous pouvez miser vos points fidélité de la chaîne les berga comme je les ai nommés pour bah pimenter un peu notre aventure bon là il y a que les bonus qui fonctionnent comme par hasard excepté l'orage qui est un malus et l'apparition d'ennemis pour ma tronche ça va bientôt revenir mais je sais pas pourquoi depuis que j'ai modé le serveur ça bug ça a sauté le truc ça bon bon j'ai pas les radios j'ai pas la ressource que je voulais alors que je pensez de l'avoir mais je dois la voir pas très loin au pire tant pis repromenade je finirai bien par y arriver tout 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 à l'heure pas non je n'en ai pas là non plus tiens je pensais que j'en aurais mais non j'aimerais la bibliothèque qui est grande ouverte. D'ailleurs, il faut que je la finisse. Elle n'est pas complètement construite. Qui c'est qui m'a une mule au milieu du... Pfff ! Ha ha ! Je sais, aux moines ! Non, bon, je râte mes âneries. C'est trop tentant. De toute façon, la nuit va arriver. Alors, autant qu'ils aillent dans leur casse-basse protégée. C'est pas plus mal. Alors, je n'en ai pas dans le coffre en face. Pourtant, j'en ai fait pas mal, mais je l'ai réparti dans un secteur précis. Les roches cuites qu'il me faut pour l'alambic. Du coup, je repars dans un autre sens. Je peux littéralement aller voir ailleurs. Je vais y arriver ! Bah tiens ! Non, mais j'ai des coffres, là ! Minute papillon ! Le pire, c'est que je les ai inspectés encore hier soir. Non, là, j'ai connu Poeskai... Ah ! Il y a encore d'autres dalles, mais pas les bonnes. Enfin, je crois pas. J'ai un doute, maintenant. Non, je peux pas. Je peux pas. C'est pas les bonnes. C'est pas les bonnes. On va y arriver. Je vais finir par trouver. Tiens, tenez, vous voyez, dans le chat, il y a le robot Icebot qui dit que votre fidélité est récompensée. Vous avez tous reçu des bergas. Au nombre... Vous êtes suites. Merci à vous d'être là, d'ailleurs. Je regarde même plus le compteur de spectateurs. Mais, merci à vous d'être là. On partage un bon moment ensemble. Oh, les chevaux, ils sont tous alignés. Photo ! Photo ! Oh ! Bah alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il me salue, qui a fait olé ou il est fâché ? Ah, il veut peut-être que je lui retire la selle. Peut-être. J'admets. Je vais ranger la selle dans le coffre de l'écurie. Attends, hop ! Go, go, gadget au bras. Voilà ! Comme ça, il sera libre. Il mérite, café au lait. Il m'a bien aidé, aujourd'hui. Tatati, titata. Vous aurez remarqué que je garde un cheval toujours équipé, en fait. Parce qu'en cas d'urgence, comme on l'a vu hier, pouvoir sauter sur son cheval déjà prêt et partir au galop, bah, ça peut sauver de bien des situations. Je vais constater que je n'ai pas l'élément désiré. Je vais la... Ah si, il lève là ! Et bah voilà, je vais pouvoir me faire quelques... Quelques dalles de roches lisses. Et non ! Attends, comment on fait la lambique ? Je ne sais plus. Alors, je déverrouille les secrets, les recettes. Et il va me dire que ça se fait... Avec de la roche classique ! Ah ah ! Mais quel abruti je suis ! Ah 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 ! Ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas fait. Et voilà, j'ai l'air idiot. Je me suis fait suer pour rien ! J'aurais pu débrouiller l'alambic bien avant ! Je vois ! Ah, par contre, le quartz du Nether, je l'angeais là. Ça, je l'angeais là, je m'en moque un peu. Attendez. Où est-ce que je mets mon alambic ? A quel endroit j'aurais intérêt d'avoir mon premier alambic ? Je pourrais m'en faire d'autres après, forcément. Mais j'irais chercher mon bâton de feu par moi-même. Le premier alambic, stratégiquement, je le mets où ? Où est-ce que je vais faire des potions ? Peut-être au labo. Ouais ! Je vais le faire au labo. Ah, je vois que t'es retourné dans les enfers et que tu récoltes des... Des bâtons de feu par moi-même. J'y suis, ma foi. Tu y as pris go ! À vous ! Je suis un sadique. Des faïs-tos. Et un petit peu mazot aussi, à la fois. Oh, mais ça y est ! Ça y est, tu te fais allumer. Exactement. Voilà, je rappelle que je suis en compagnie de Nashman et de Torota et que les deux intéressés sont restés dans les enfers. Moi, je ne m'y risque pas parce que je vais rendre mon antenne d'ici une petite demi-heure. Arriver là-haut. Oui, j'avais gardé ce double coffre que je viens d'ouvrir pour finir de faire le village en classe, comme ça. Je reviendrai dessus à l'occasion. Il faut que je profine. Il faut surtout que je pose les végétaux. J'ai quelques bacs à végétaux à mettre, histoire de compléter le tableau et de faire un truc vachement classe. Ça va venir, ça va venir. Je veux faire passer la nuit, tiens. Comme tout le monde est dans les enfers, j'ai l'avantage de pouvoir provoquer le passage de la nuit à moi tout seul. Ce qui n'est pas désagréable. Et enfin... L'alambic. L'alambic que nous allons poser. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut pour faire des potions. Pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, il faut faire ce qu'on appelle des œufs... Des œufs. Des yeux. Y-U-X. Des yeux. Ah non, t'es pas là-bas, Nash. Ah pardon, je crois que t'es dans les enfers. Des yeux d'araignée fermentée. Donc, vous égouillez pas mal d'araignée pour avoir leurs yeux. Ensuite, il faut mélanger du sucre avec des champignons pour obtenir un œil fermenté dégueu qui est quasiment la base de l'alchimie dans Minecraft. En plus, il faut que je fasse plein de fioles. Alors, du verre, j'en ai. J'ai pas mal de cubes de verre que je vais pouvoir transformer en fioles. Ah oui, t'as un mort enterré correctement. Oui, c'est vrai, j'ai oublié que symboliquement, t'avais... Ça a été clippé. Juste avant que j'aille me coucher hier soir, j'ai clippé le moment où tu as tué accidentellement d'une flèche salvatrice, le pauvre poupon. La tombe va te stiler, je le sens. Alors, je la visiterai une autre fois, la tombe. Je te la laisse finir. Évidemment, je ne vais pas la dévoiler aujourd'hui. On ne peut pas tout dévoiler tout le temps, sinon il n'y a plus de suspense. Tant qu'on vous donne une exclusivité par direct. Voilà, ça c'est mon labo. Enfin, mon labo, notre labo. Vous pouvez expérimenter des trucs. Vous voyez, j'ai fait un peu façon Half-Life. Une vitrine où il y a une partie du Nether des Enfers qui a expérimenté tout ce que j'ai pu échantillonner de mon côté. Et ça permet de faire des tests. Est-ce que la matière réagit à tel ou tel truc ? J'ai déjà appris en faisant ça. À un moment, il faudra que je fasse un labo beaucoup plus grand. Par exemple, les gens de pignons peuvent prendre la taille d'un arbre. Donc il faudra que je fasse un labo beaucoup plus énorme, mais je le ferai plus tard et ailleurs. Mais pour de premières expérimentations, c'est bien d'avoir un petit labo. Et ce petit labo, il permettra... Tiens, j'ai pas envie de faire le toit, moi. J'ai un accès anormal au toit. Trop drôle. On peut marcher sur le toit. Tiens, je vais faire une photo pour le coup. Non, pas vu avec le désert, c'est pas drôle. Vu avec... Voilà, c'est beau. J'attends que le message disparaisse. Et hop, photo. Parce que sinon, le message apparaît dans la photo. Enfin, sur la photo. Donc, ici, petit labo. J'arrive même plus à descendre du... La chimie, je vais la mettre à portée de l'entrée. Un truc bien classe. J'ai quoi comme... Ah, j'ai rien. J'ai rien du tout. C'est pas beau. Ah bah non, j'ai rien pour faire un truc propre. J'aimerais poser le lambic quand même à hauteur d'homme sur un cube qui est classe. Oh, attendez, on va aller voir dans les écuries. Les écuries, j'ai un peu de matos en rab. Bonjour, monsieur le lama. Bon, il me snob. Oh là 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 là. Pou, 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 pou. Moi aussi, j'ai mon paratonnerre. En plus, ça a été mon premier paratonnerre installé dans le jeu. J'avais expérimenté ici. Je l'ai jamais vu en action. Mais normalement, il doit faire son boulot. Ça évite aux animaux de finir grigués. Ouais, de l'andésite polie. Allez, j'ai embarqué la moitié dans le labo. Après, je prends quoi d'autre ? Oh, je n'ai besoin de rien. Ah, de la roche lisse. Ah, j'hésite maintenant. Ah, bloc de cuivre. Oh, bloc de cuivre, ça peut être bien aussi. Je crois que je vais mettre le premier alambic sur un bloc de cuivre. J'ai au ras de la gueule. Ça va avoir de la tronche. Ça va être tout beau. La 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 la. Voilà, proche de l'entrée. Au moins, on n'aura pas à courir comme des dératés pour... Allez, je vais le mettre un peu. Voilà, histoire qu'on ne renverse pas. Et... Ah, il faut mettre de quoi allumer le... Que ça chauffe. Donc, des flammes de bâtons de... C'est trop bien. De l'intérêt de zigouiller plein de blazes pour avoir plein de bâtons de feu. Ça, je le ferai hors antenne. Quand je jouerai le soir peinard en semaine pour me détendre. Je me ferai à un moment une soirée zigouiller des blazes. Pour commencer à faire mes premières potions. Et je vous en reparlerai dans un de mes directs ensuite. Voilà, c'est une histoire sans fin, Minecraft. Eh ben, c'est cool. On va peut-être commencer à se faire des fioles en verre, Pardy. Tiens, le coffre-là, je vais le réquisitionner. Ça va être le futur meuble à... 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 Fioles. Oh, c'est sécurisé. Je peux laisser le labo ouvert. Je pense que je risque pas grand-chose. Alors, je vais avoir des cubes de verre pas très loin. Des cubes de verre pas très loin. On voit que je peux creuser en dessous. Regardez, je vous montre rapidement sous la bambouseret. Comme... Ici, c'est un désert. Je peux encore creuser, creuser, creuser. Et aménager des combles, des sous-sols. Éventuellement, refaire des égouts comme sur la plateforme. Pourquoi pas ? Je vais peut-être faire ça. Ça va rappeler Diablo 2, vous savez, ce qu'on jouait à la saga Diablo. Dans Diablo 2, il y a des égouts à faire dans une ville, dans le lésert. Je pourrais faire une ambiance comme ça. Ce serait trop flippant. Honnêtement, on pourrait le faire. Avec à peu près les mêmes textures, les briques sur les côtés. Ce serait trop classe. Je pose un alambic qui veut faire tout de suite des alcools, des boissons fermentées. Ah bah bravo, monsieur, je ne vous félicite pas. Enfin, pour un Lorrain, c'est vrai. Une bonne liqueur de Mirabelle. Même moi qui ne suis pas trop Mirabelle, c'est pas trop mon goût. En liqueur, de temps en temps, sur un gâteau, une pâtisserie. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais c'est délicieux. Voilà, le message de prévention est passé. Oui. Potion, potion, potion. C'est le mot-clé, la Jed. Oui, bah avec ça, hop, je vais faire plein de fioles. Vous voyez, comme ça. Hop, j'en fais 3 lots de 64. Je ne sais plus, il faut de l'eau à la base. Eh, il faudrait que je fasse un bassin dans le... Oh. Oh. Je me rappelle des règles de jeu de Minecraft les plus abouties. Il faut que je fasse des bassins. Ouais, des chaudrons. Il n'y en aura pas trop de 7. Ah 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 ah, ça sent l'alcool à plein nez. Bonjour, Dragon Sky. Bonjour à vous qui venez d'arriver. Oui, il y a sûrement un gros décalage, je pense. En ce moment où vous écrivez dans le chat et au moment où vous voyez que je vous réponds dans le direct, je pense que j'ai un décalage de 2 minutes. J'ai démarré à quelle heure ce matin ? 9h30, je crois. Comme je n'ai pas lancé au BS, il doit y avoir déjà un bon décalage. À une époque, j'avais un décalage monstrueux d'une minute par heure. Donc, une grosse journée de direct. À la fin, j'avais 10 minutes de décalage. C'était ingérable. Euh, alors. Tac. Les chadrins. Les chadrins. Les chadrins. Tuc, tuc, tuc. Je fais un truc fermé ou ouvert ? Oh, je vais laisser un ouvert. Tuc, tuc, tuc. Euh, peut-être laisser un chaudron aux animaux. J'en avais déjà mis un. Oh, bah, ils ont à boire là-bas. Ouais, ils ont leur chaudron là-bas. On voit les pieds qui dépassent. Pour boire. Bon, ils sont heureux avec ça. Par contre, je crois que les chadrins peuvent récupérer l'eau de pluie. S'ils sont dans une zone tempérée. Si je ne me trompe pas. On va refaire l'expérience. Bon, là, je suis encore dans le désert. Donc, mon chaudron, je vais... Je vais pouvoir me le mettre là où je pense. Euh... J'ai envie de poser le chaudron là-bas au loin, dans une zone tempérée, et vérifier cette théorie. Et puis, vous connaissez avec le dieu Funfan, qui génère tellement d'orage, que... Le chaudron sera vite rempli. Je ne doute pas. Je ne peux pas douter, ce n'est pas possible. Voilà, j'espère que tu vas bien, Dragon Sky. Attends, j'essaie de voir tes messages. Enfin, vu ce que tu déposes, voilà, que tu me vannes sur sa sang, l'alcool à plein des morts de rire. C'est que tu vas bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Là, 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 la petite promenade à pied façon Torota. On profite du paysage. Et je lui donne raison. Ah, ah, le chaudron en zone tempérée. Où est-ce que je vais pouvoir intelligemment, astucieusement le poser ? Peut-être là, tiens. Ouais, pourquoi pas ? Ce n'est pas idiot. Je trouve que c'est sympa. Camping ! On va au camping ! Il paraît que je fasse des tentes en mousse, j'allais dire, en laine. Enfin, s'il y a un orage et que ça flambe, c'est le risque. C'est le risque. Oh, regardez comme c'est beau ! Carte postale. Trop joli. Et on peut pêcher. Si vous avez votre canne à pêche, vous ouvrez le truc, vous mettez au bord sans tomber. Bon, là, je n'ai pas la mienne, mais... Voilà. C'est tout l'intérêt du... Là, il y a un petit abri. Il y a peut-être du matos à pêche dedans. La maison, les pêches... Je peux faire passer la nuit. Ouais, il y a des lits en cadeau, en plus. Pourquoi j'ai laissé la terre ici, moi ? C'est sûrement que j'avais une idée d'aménager un truc en agriculture. Ou c'était le déblément à la construction de la maison. Alors, Dragon Sky nous dit... J'ai travaillé tard dans les coulisses de Final Fantasy XV pour faire un maximum de quêtes secondaires et pouvoir être tranquille dans l'histoire principale du jeu. Oh, c'est bien ! C'est cool, tu t'es fait plaisir en jouant hier soir. Ah, c'est bien ! Alors, pardon, excuse-moi mon prouve, Dragon Sky, mais tu devais le savoir que je pouvais pas te regarder sur ton direct. Puisque j'avais le plaisir de recevoir Poupon sur son antenne. Il filmait le serveur de jeu et tu penses bien que j'entrais dans la danse. Pour vivre des aventures folles. Mais à l'occasion, tu sais, dès que je peux, je passe te faire un coucou, Dragon Sky. C'est cool, c'est cool. Vous voyez, j'ai balisé pour ceux qui sont paumés au niveau des lieux. J'avais... Dès que Torota est arrivé, en fait, je lui dis que ce serait bien que je me mette à baliser là parce que c'est bien... Des tanks en mousse, oui, bien sûr, Dayonné. Ah, 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 ah. Oh, ça c'est beau, la pierre sculptée aussi. Ah bah tiens, je vais finir le toit du labo. Il me faut des pièces qui sont pas ici. Merdoum. Et puis, il faut que je range précieusement la pioche merveilleuse qui m'a été offerte par Torota. Merci encore à toi. Il faut que je la mette dans ce coffre de Bellasabla. et j'ai pas de chariot sur moi dommage j'aurais pu voyager plus vite j'ai quoi comme matos ici réinspection des coffres je crois qu'il y en a j'ai des graines ou là j'ai un peu tout et n'importe quoi ah là j'ai de la pierre taillée ouais j'ai de roche 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 ouais pierre lisse et là beaucoup de sable ouais parce que j'ai forcément déblayé c'est l'entrée du désert ici c'était les premières dunes comme on peut le voir à l'état naturel avant que ce soit civilisé dragon sky dit non car le peuple a parlé pas de direct hier soir ah ouais ah merde oh mince oh eh bien pas c'est pour mieux te retrouver plus tard c'est vrai qu'il ya c'est chaud en les vendredis soir et samedi soir évidemment j'ai envie de répondre tout le monde diffuse par défaut oh non je suis proche de la fin de la voix que je vais pas prendre un wagonnet pour si peu je vais le laisser sur place par contre les wagonnet dans la mine enfin de la mine la carrière pardon il faudra que je les regère ça pareil je ferai ça hors antenne peinard à me défouler le soir à continuer à creuser bientôt il y aura plus de sable ici ça de la roche ça va descendre 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 et descendre et c'est bien ça ferait autant de cubes de briques de construction disponibles c'est énorme mais c'est énorme je rappelle que cette petite bâtisse est à la fois en bois et en pierre puisqu'elle a cramé par ma faute j'ai manipulé du feu j'ai fait une bêtise et du coup le toit a pris feu donc je les refais en pierre voilà pour l'anecdote zabor우 tâti ph từ l'italie t elle est donc la lambique et finir le toit il me faut les belles dalles bas je pourrais pas récupérer celle-là ça me fait chuté il me faudra du la diorite de la diorite a oui mes deux façons je me ferais tomber du toit je vais être obligé pour finir proprement la bâtisse. Voilà, on va faire ça, je vais finir le toit du labo pour on va dire l'inaugurer officiellement et puis je vais je vais vous faire un relais de chaîne chez Paki, en vous rappelant que FunFan va diffuser tout à l'heure à 14h mais je peux pas garder mon antenne trop longtemps là parce que j'ai un rendez-vous familial et j'ai faim donc je vais pas sacrifier mon repas, vous l'aurez compris, je suis un abruti je suis pas au bon endroit, je suis dans l'écurie enfin les écuries faut que je retombe dans la bâtisse là et puis voilà, alors moi me concernant, vous devrez me retrouver samedi matin prochain peut-être que je démarrerai sur du, même probablement je démarrerai sur du Daylight pour ce coup-ci, parce que là ça aura vraiment fait longtemps que j'en aurais pas fait, il faut pas que je perde la main non plus dans le jeu en cours et puis le reste du programme on verra en fonction de mes envies quoi, comme d'hab comme d'hab, comme d'hab ben voilà, c'est ça qu'il me faut pour faire le toit du labo du labo je vais repasser par là je me souviens encore quand cet endroit était une contrée sauvage ce temps est révolu c'était il y a déjà, il y a longtemps il y a deux ans que j'ai investi ce désert c'était au début de la carte en fait quand je jouais juste avec le cousin et avant de vous ouvrir notre carte familiale et c'est la joie parce que ça grandit ça évolue de manière magnifique alors, voilà le toit est officiellement terminé j'ai mon labo je vais me casser la gueule je suis tellement du toit je sais pas comment ah, par là, ça va là c'est pas trop bobo ça c'est un Underman qui a fait son vilain et qui m'a foutu bon là ça m'a arrangé pour le coup ah, allez est-ce que ah, j'ai pas indiqué laboratoire je vais il faudrait que je fasse une petite pancarte en disant petit laboratoire ah bah non mais c'est du bois de sapin l'essence de oh 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 il fallait qu'il fasse ça avant que je rende l'antenne Minecraft le jeu le plus vendu au monde plus de 200 millions d'exemplaires et le jeu favori du sage rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg emoticom souriant lorsque le jeu est diffusé n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique pour provoquer des événements en direct il n'est pas nécessaire que vous possédiez Minecraft afin de pimenter notre aventure et salut à Dragon Sky l'ami Deville et Nayone je n'ai pas vu bien sûr alors t'arrives au moment où je vais rendre l'antenne donc je viens de rappeler effectivement qu'à 14h tu fais ton direct vas-y n'hésite pas à faire ta pub à 14h il y aura un petit direct avec l'ami Nayone on va commencer la campagne en COP de Alaric et si vous n'aimez pas ce genre de jeu ce que je peux comprendre vous pourrez aussi me retrouver le dimanche donc le lendemain sur GTA San Andreas avec une vocale ouverte et également à 18h on continuera avec du Harvey Potter Lego voilà pour terminer la soirée c'est cool c'est bien un beau programme en perspective comme on dit alors la pioche que m'a offerte Torota je vais essayer de la distinguer mais je ne sais pas trop comment voilà il est déjà treasure ah mais non moi j'avais dit pas en lien avec les enfers ça va pas moi je vais la mettre là je vais la mettre là comme là j'ai du des trucs précieux enfin moi aussi que je me balise je me pancarte des mon inventaire mes coffres pour savoir quoi et quoi et faire un peu de rangement aussi parce que je finis par en foutre partout dans tous les sens ça devient un bazar organisé mais plus bazar qu'organisé donc il faut essayer de retendre vers l'autre côté histoire de pas être complètement perdu bon bah c'est cool sur quelle vue on va se quitter dans le jeu on va regarder la bambouzerie sous l'orage oh il y a eu un orage il y a encore d'actualité ça fait stylé hein ça fait une ambiance tiens d'ailleurs je fais une capture d'écran ah là 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 bon hier on a discuté du problème et puis voilà c'est bon c'est réglé cet incident bah oui faut pas s'en faire pour si peu euh alors du coup euh je vais ouvrir mon navigateur chose que j'avais pas faite parce qu'au moins ça me permet d'économiser des ressources au niveau de l'ordinateur que ça rame pas euh je peux que je prenne ma coulisse de twitch que je m'amuse à regarder ah bah non je le saurais pas à ce moment là encore que si attendons je peux faire un oh je pense pas qu'il y ait 50 000 personnes qui diffusent à cette heure-ci oh bah y'a Bozon qui est tout seul je vais vous mettre en compagnie de Bozon il était passé tout à l'heure il fait du Stardew Valley voilà et n'oubliez pas donc 14h fun fan euh moi je vous dis bonne app je vous dis merci bon week-end à toutes et toutes euh c'était cool un pur bonheur je vous retrouve moi samedi à partir de 9h normalement sous du Daylight donc dans tout juste une semaine avec j'espère que là cette fois-ci sera du concret j'aurai ma config double PC donc un pour jouer un pour diffuser là j'ai perdu du temps ce matin pardon et j'ai pas pu finaliser je voulais pas prendre trop tard mon antenne euh mais on y arrive la bascule se fait euh voilà prenez soin de vous merci j'espère que je vais regarder rapidement mon historique j'avais pas de remerciements spéciaux à faire ah bah mince je le vois plus non j'ai rien dans la zone de notification il y avait rien de particulier mais merci voilà vous toutes et toutes d'avoir été là pour les copains en général donc 14h il y a fun fan dans l'immédiateté euh il y aura peut-être ce soir euh Bastos je ne sais pas ou dimanche soir je ne sais plus euh Christella reprend son antenne lundi à 16h30 normalement euh Poupon va peut-être faire un direct dimanche en Lego peut-être c'est du conditionnel voilà ça c'est un peu la nouveauté par rapport aux nos agendas habituels merci pour la modération fun fan merci pour tout les clips etc et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao prenez soin de vous bisous bisous et merci Youtube vous qui regardez sur Youtube là du coup je vais couper l'enregistrement en local puisque vous avez toujours du grab un peu bonus sur Youtube euh je prends le temps de vous parler vous euh une fois que la bascule de Relay Chain Twitch c'est faite voilà j'ai encore mon processus OBS qui me dit qu'il va couper le direct ça prend un peu de temps j'irai saluer Bozon après il va y avoir un décalage chez lui aussi et sinon je ne m'en sors pas dans le dans le baratinage on va dire moi je vais me précipiter à table parce que 1 j'ai faim 2 il faut pas que je sois en retard avec la famille on va se réunir c'est pour ça que je suis pas là ce week-end voilà je vais arrêter l'enregistrement